Musique Vers la fin de la guerre de Cent Ans contre les Anglais, le vendredi 25 octobre 1415 a eu lieu la bataille d'Azincourt, dont on a sans doute tous entendu un peu parler à l'école, mais pas trop, car ce n'était vraiment pas à la gloire de la France. Et c'est dommage, parce que ça vaut le coup. C'est une histoire folle. D'ailleurs, Charles VI, le roi de France de l'époque, était fou. Il se croyait fabriqué en verre. Alors pour se protéger, il se mettait des attelles en bois, le long des bras, des jambes, des pieds, des doigts, puis des cerceaux en fer autour de la poitrine. Il refusait qu'on le touche, de crainte qu'il se brise. Quand on l'appelait pour régler un problème de la France, il allait se cacher derrière le rideau d'une fenêtre et disait qu'il n'était pas roi de France, qu'il ne savait même pas où c'était la France, que lui s'appelait Georges. Il craignait qu'on le brise et c'est son armée qui a volé en éclat sous la pluie à la bataille d'Azincourt. L'événement a ensuite été baptisé la Malle Journée. Apprenant que Charles VI était devenu complètement dingo, Henri V, le jeune roi d'Angleterre, décide d'envahir la France. Avec 24 000 archers et 6 000 hommes en armure, il débarque près du Havre et pour s'emparer d'Arfleur, afin de remonter ensuite le fleuve pour prendre Paris, puis la France. L'armée d'Henri V reste deux mois en Normandie et les Français laissent faire. Mais tout se passe mal pour les envahisseurs. Arfleur, sans aucune aide, résiste bien plus que prévu. Et comme il pleut sans cesse, les vivres apportés par les Anglais pourrissent. Affamés, ils tombent malades en masse. Plus de la moitié de l'armée anglaise meurt. Le 8 octobre, Henri V abandonne. Il laisse 1 000 soldats dans Arfleur, qu'il a quand même fini par prendre, et décide de faire remonter le reste de son armée le long de la côte française le plus vite possible, jusqu'à Calais, autre ville anglaise en France, pour grimper à bord de bateaux et retourner en Angleterre. Henri V n'a plus que 8 000 hommes qui marchent du matin au soir sans s'arrêter et ne mangeant que des murs et des noisettes ramassées le long des chemins. À l'embouchure de la Somme, les archers découvrent des pieux garnis de moules qu'ils veulent bouffer. Mais le roi leur dit, non, non, on n'est pas ici à l'auberge. Vous ramassez les pieux de bouchot que vous mettrez sur des plateaux de chariots près desquels vous viendrez à tour de rôle manger les mollusques, et puis voilà. Il devait y avoir un problème de fraîcheur avec les moules. Les Anglais se sont presque tous chopés une dysenterie foudroyante. 2 000 morts abandonnés dans les fossés. Au bout de 10 jours de marche accélérée, Henri V n'avait plus qu'un peu moins de 6 000 hommes, pas en forme du tout. Et là, les Français se réveillent. Sans le roi de France, bien sûr, vu son état mental, tous les nobles de France déboulent à Rouen et décident de partir à la chasse aux Anglais. Formant une gigantesque armée surpuissante comme jamais vue en France, ils foncent à l'est du convoi d'Anglais crevards, puis redescendent pour leur bloquer le passage entre deux forêts devant un champ d'Azincourt à 70 km au sud de Calais. Henri V en est très surpris. Pourquoi veulent-ils nous empêcher de rentrer chez nous ? C'est quand on est arrivé en France qu'il fallait nous attaquer. Les Français ont tout fait à l'envers. Et c'est là que commence mon roman. Il débute la veille de l'affrontement, quand les dernières troupes françaises arrivent à la tombée du jour avec des flambeaux sous une pluie diluvienne. Il raconte le jour de la bataille, puis se termine le lendemain. Pendant la nuit du jeudi, en alternance de paragraphe, on passe du camp français, où les Français, tellement sûrs de fond la bringue, chantent et dans de la vaisselle en or, dégustent des mets délicieux car ils sont venus avec leur cuisine. Tandis qu'à l'autre bout du champ, les Anglais, dans l'obscurité et en silence, malades, se disent « Demain, on va tous mourir ». Les ducs, barons, comtes, princes français se saoulent la gueule toute la nuit. Ils festoient en pariant sur lequel d'entre eux parviendraient à capturer le roi d'Angleterre pour ensuite le promener dans Paris dans une cage. Dans ce livre, il n'y a que des hommes, sauf dans le camp français, où on découvre une petite pute à soldats surnommée Fleur de Lys, qui a vraiment existé. Coureuse de remparts aussi, comme on disait à l'époque, elle est la seule à avoir du bon sens. Elle est comme une servante de Molière. Le jeudi, quand elle est arrivée, elle a demandé à un grand seigneur. Au fait, c'est pourquoi cette bataille ? On veut empêcher les Anglais de rentrer chez eux. Vous préféreriez qu'ils restent en France ? Alors qu'ils s'en foutent, elle leur fait aussi remarquer que les chevaux ne hénissent pas. Et ça, c'est mauvais signe. On disait que quand dans un camp, la veille d'une bataille, les chevaux du camp en question ne hénissaient pas, c'est que quelque chose allait mal se passer. Et effectivement, tout allait très mal se passer pour les Français. Quoique cinq fois plus nombreux et en armure rutile entornées de pierres précieuses, par la petite armée familique des dieux anglais malades quasiment à poil, toute la noblesse française va être dessinée en trois heures. Comment cela a-t-il été possible ? Que s'est-il passé ? C'est ce que raconte Azincourt, partant de pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada